bonjour je suis très content de vous retrouver dans ma rubrique le saviez vous aujourd'hui je vais vous parler de l'aboiement du chien avant cela je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour savoir un peu tout ce qui s'y passe et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle sortie de mes vidéos alors le saviez vous au début les chiens n'aboyaient pas ça s'est passé au niveau de la domestication les hommes de l'époque garder sélectionner les chiens qui aboyait le plus tout ça va pour avertir des potentiels dangers il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'aboiement il ya l'aboiement du bonjour en fait vous savez peut-être quand vous partez pour une longue absence votre chien il accueille en aboyant donc là c'est un aboiement de joie qui est plutôt un aboiement aigu qui va justement signifier une certaine joie et une excitation il ya aussi l'aboiement pour attirer votre attention il ressemble beaucoup au premier par contre il peut durer plus longtemps c'est souvent pour donc attirer votre attention parce que peut-être qu'il a faim ou peut-être qu'il veut sortir pour faire ses besoins il y à l'aboiement pour prévenir des dangers c'est un agrément qui est répétitif et successif il peut aussi aboyer parce qu'il entend un autre chien qui aboie c'est un aboiement plutôt instinctif celui là en fait c'est son seul moyen de signaler sa présence il aboie aussi quand il est en détresse là ce sont des aboiement qui se font longs et pointifs il peut indiquer un mal-être ou une douleur physique voilà quelques types d'aboiement qu'on peut facilement repérer chez le chien et puis il faut savoir quand même que d'aboyer c'est un besoin physiologique pour votre chien ben voilà ben écoutez c'est sur ces belles paroles il n'y a plus qu'une seule chose à vous dire prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos chiens et